Bonjour chers spectateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vais tout de suite arrêter de faire cet accent italien extrêmement raciste où l'on va parler du nouveau disney précisément du nouveau pixar que j'ai la tristesse de vous annoncer encore une fois disponible uniquement sur disney plus voilà donc il s'agit de luca réalisé par enrico casarossa l'histoire elle est très simple c'est celle de luca qui est entre guillemets un monstre marin mais qui est également un jeune garçon qui va découvrir le monde terrestre par le biais d'alberto un jeune garçon qui est également un monstre marin et ensemble ils vont vivre plein de petites aventures j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que le film dure une heure et demie générique compris il est assez direct dans son histoire et dans son propos ça ne sert à rien de vous raconter trop de détails sur ce métrage c'est mon expert disney vous vous en souvenez il est à chaque fois qu'on parle d'un disney comment vas-tu renan ça va très bien toi bah écoute ça va tu es devant un nouveau pixar à la maison la station est toujours bizarre oui oui j'arrive pas à m'y faire je après saule là j'arrive vraiment pas à m'y faire c'est théorie c'est probablement le dernier inchallah la bonne chance pardon j'avais envie de dire ouais non non comment résumer celui là alors il sortait nulle part ce pixar faut avouer perdu au milieu de l'énorme catalogue qu'a l'air de nous proposer quand même le studio californien depuis un bon moment mais il y avait ce film au milieu avec une toute petite équipe par rapport à d'habitude pour pixar qui semble être une histoire beaucoup plus enfantine que ce que pixar avait l'habitude de nous proposer depuis maintenant quelques années parce qu'il faut bien avouer qu'entre cars 3 qui essaye de nous parler de rédemption et de passage et de passage de flambeau soul qui est quand même assez macabre dans son sujet et j'en passe des meilleurs pixar était un peu dans une phase je dirais pas dépressive mais très adulte très 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 adulte très adulte et qui varie assez peu finalement parce que le passage de flambeau c'est quasiment un film sur deux oui c'est ça oui c'est vrai que c'était un sujet de prédilection quand même chez pixar depuis un petit moment donc clairement il y avait cette optique là donc du coup on se demandait ce qu'allait être luca parce que venant d'un réalisateur qui passait pour la première fois à la réalisation longue je crois qu'il avait fait quelques cours qui passaient justement avant des pixar avant mais c'est tout je me demande c'est pas lui qui a fait la luna c'est possible c'est possible on y retrouve vraiment la pâte on y retrouve la pâte ça serait à peine étonnant de découvrir ça mais en tout cas voilà il y avait ce petit film donc pixar qui se posait au milieu de leur catalogue qui avait l'air d'être tout à fait charmant mais avec pour simple ambition de conquérir plus les petits que les grands ce qui est un immense écart de la part du studio et renan donc qu'est ce que tu en as pensé de loca alors j'ai trouvé que c'était un film très rafraîchissant parce que ça change un peu de justement ce côté très adulte des autres pixar il y a aussi ce fait qu'on n'en savait rien de l'histoire avant la sortie du film et ça c'est assez remarquable parce que un peu comme je crois que c'est raya aussi on savait pas trop à quoi s'attendre tout à fait et ces derniers temps on a tellement l'habitude d'avoir l'histoire qui est racontée dans la bande annonce que là en fait on ne savait pas et du coup on découvre une histoire assez simpliste somme toute mais très bien menée effectivement avec un ton plus enfantin mais hyper mignon avec une patte visuelle très particulière on sait que c'est de la 3d mais il y a des moments où on se pose la question si on n'est pas devant une peinture ou devant un dessin ou des choses comme ça c'est vraiment vraiment sympa et c'est un des rares films que je vois à la maison où je suis dedans de bout en bout sans jamais passer par la case téléphone portable sans être distrait ou quoi donc comme quoi il tient suffisamment en haleine c'est c'est pas le meilleur pixar soyons très clair mais c'est un excellent un excellent film je suis d'accord je suis d'accord avec toi non non vraiment c'est comme tu dis c'est un film rafraîchissant c'est beau ça change vraiment de ce que pixar nous a livré dernièrement dans le sens où c'est tellement enfantin que c'est c'en est presque agréable c'est presque régressif en fait comme plaisir on est vraiment en train de se dire qu'on a regardé un petit moment de cinéma extrêmement comme tu disais simpliste mais jamais simplé c'est vraiment un film qui a envie d'aller à l'essentiel qui a envie de nous raconter une petite histoire assez classique mais qui arrive à trouver quelque chose de très évocateur chez nous c'est c'est bien comme film ça fait du bien on va pas ressortir en se disant comme tu disais qu'on a vu le pixar de la décennie ou j'en sais rien mais on va juste dire que c'est beau c'est touchant c'est émouvant c'est efficace comme tu disais visuellement on aura l'occasion d'en parler mais c'est assez bluffant c'est très différent de ce qu'on a eu l'habitude de voir dernièrement voilà c'est pas techniquement merveilleux non plus non mais ça fonctionne ça a sa patte ça a sa patte et c'est ça en fait qui devrait définir un pixar plutôt que d'avoir vraiment ce côté à chaque fois hyper photo réaliste et là je trouve que il y a vraiment cette optique de vouloir pas aller dans le photo réaliste de réussir dans certains effets certains détails et choses comme ça à aller dans le photo réalisme mais il n'y a jamais cette envie de vouloir faire en sorte que l'eau ça soit de l'eau parfaite que limite il y ait une confusion avec la réalité comme c'était le cas avec le voyage d'art l'eau il n'y a pas cette optique là l'optique c'est vraiment de créer son petit univers d'avoir sa petite base d'avoir sa propre colorimétrique qui fait comme tu disais très très peinture qui fait très très peinture dans le choix des couleurs dans la manière avec laquelle les décors sont construits enfin non c'est c'est vraiment beau comme film et ça fait du bien ça me fait juste de la peine encore une fois de le voir sur sur une télé parce que je pense que sur un écran de cinéma on doit vraiment baver parce que c'est magnifique et puis ça on aura l'occasion d'en parler après mais pour moi c'est vraiment un film pour les enfants et les enfants ils auraient gagné mais dix fois plus d'intensité à vivre ça dans une salle de cinéma plutôt que chez eux où je pense qu'ils vont être distraits ils vont pas réussir à rester cadrés devant mais bon c'est c'est un choix de disney ça on n'y peut rien nous pauvres spectateurs malheureusement je te propose qu'on passe tout de suite à l'écriture donc alors que je me perds pas l'écriture à la base c'est une idée donc de simon stevenson et de jc andrews qui a ensuite été réécrite par donc enrico casarosa par jc andrews et par mike jones si je me plante pas et que ma mémoire est bonne c'est très réduit finalement comme équipe de scénaristes oui parce que je te faisais la réflexion sur raya où il y avait huit mains je crois qui lui perd demain et cruella qui avait nécessité je crois cinq six paires demain ouais là on en est sur quatre oui quatre ce qui est peu finalement c'est très peu surtout pour un pixar où des fois tu as quand même une première ligne de scénaristes puis une ligne absolument interminable de co-scénaristes qui ont conçu l'histoire de la z là ils sont que quatre c'est quand même pas beaucoup ouais et ouais non c'est c'est une jolie petite histoire je pense que c'est une histoire de clairement c'est une histoire d'enfance une histoire de vacances aussi assez classique je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin qu'il y ait 25 au scénariste il n'y a pas de il n'y a pas d'énorme ficelle symbolique philosophique etc qui nécessiterait qu'on arrive à je prends par exemple pour saul moi par exemple adulte j'ai pas forcément je suis passé à côté du message du film pourquoi parce que probablement que malgré la possible possible armée de scénaristes ou de co-scénaristes qu'il devait y avoir il a fallu dire bah oui mais ce concept là pour que les gens comprennent il faut faire si face donc c'est pour ça qu'il ya plein de là il n'y a pas besoin en fait c'est on a une histoire un point un point b et en fait on la suit de manière alors il ya sans doute des symboliques quelque part on passe à qu'on passe de qu'on passe dessus ou pas mais mais c'est pas complexe donc il ya il n'y a pas besoin qu'ils aient beaucoup de scénaristes et en plus les quatre qui sont là ils ont super bien faire leur taf ah oui non non c'est joli comme petite histoire et comme tu dis je trouve que résumer ça à une petite histoire d'été c'est pas réducteur en fait tu as complètement raison de résumer ça parce que c'est une rencontre de potes sur une plage qui va découler sur une envie de vouloir participer à un concours qui va faire qu'on va se faire une nouvelle pote parce qu'on a envie de partir et c'est beau en fait c'est ça et c'est un film qui fait bien digérer la rentrée perso je pense pour les enfants ça pourrait presque leur donner envie d'aller à la rentrée sans déconner des trucs comme ça vu le message du film ouais c'est ça c'est c'est le le fait qu'on soit en été puis qu'au fur et à mesure qu'on approche de la fin bon bah il ya cette envie d'apprendre etc je trouve que c'est le message est plutôt pas mal pour les enfants je trouve ça vraiment bien amené mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à imaginer les enfants enfin on a besoin de leur offrir de la liberté ou des choses comme ça mais c'est intéressant de voir l'histoire d'un petit garçon qui littéralement a travaillé depuis qu'il est tout petit et qui d'un seul coup découvre que possiblement il ya un autre monde qu'on peut y apprendre des choses que il a pas tout découvert sur enfin c'est très intéressant mais je dirais pas à pousser le truc jusqu'à une métaphore de la caverne de une allégorie de la caverne de platon c'est pas du tout le cas mais ce qui est intéressant c'est de montrer justement cette petite impression que il ya un rapport avec certains enfants qui n'ont pas l'occasion d'avoir une éducation des choses comme ça et du coup je pense que dans cette écriture il ya une envie de faire passer un message autour du fait que l'éducation ça n'est pas uniquement un désir des parents c'est également un désir de l'enfant et c'est très intelligemment amené au fait le fait de dire aussi que l'éducation c'est une chance c'est pas une contrainte et pas quelque chose qu'on vous impose en mode oui tu vas apprendre parce qu'il faut c'est aussi et dieu sait qu'on est beaucoup d'enfants à dire ça on l'a on l'a tous pensé un jour ou l'un un jour ou l'autre à se dire j'ai pas envie d'aller à l'école c'est chiant mais mais c'est vrai que oui il ya des pays où les enfants sont pas éduqués et oui on a la chance notamment dans nos pays développés d'avoir d'avoir l'école pour quasiment tout le monde c'est ça et alors je vous vois arriver en mode cette moralisateur comme film pas du tout à aucun moment ça me dit ça à aucun moment ça le dit c'est que c'est que c'est un message c'est sous-entendu mais je trouve que c'est fait intelligemment et puis il y a aussi le message un peu habituel qu'on a habitué de voir chez des dessins animés du assume toi tel que tu es et c'est comme ça que tu arriveras à avancer qui est très très bien amené encore une fois à hauteur d'enfant c'est intéressant de le rappeler parce qu'il y a plein de petites séquences je pense à une séquence où tu as un des deux personnages qui va se transformer face aux autres et où l'autre ne va pas assumer parce que tu vois de laquelle je veux parler cette séquence là elle est simple mais elle arrive à faire passer le message du fait que tu ne dois pas avoir peur de ce que tu es tu dois l'assumer et c'est important de l'assumer quitte à ce que peut-être les autres te regardent d'un oeil bizarre pour autant ça veut pas dire que tu es bizarre c'est un message tout bête mais qui est important et qui est bien amené dans les films d'animation s'il est bien construit et là je trouve que les quatre scénaristes ont réussi à l'amener juste comme il faut pour que ça passe bien et que ça soit amené de manière intelligente c'est exactement ça mais après on n'a pas grand chose à dire clairement en termes d'écriture sur le film parce que ça comme le dit Ronan au début c'est une histoire très simple c'est vraiment une petite histoire de vacances avec trois jeunes enfants qu'on va découvrir et qu'on va apprendre à connaître il y a des petits messages à gauche à droite mais ça fait le taf ça fait vraiment bien le taf et ça change de ce que fait Pixar d'habitude où ils partent dans beaucoup de directions et même si c'est toujours très bien fait la plupart du temps sauf peut-être Arlo où il y a des moments du film mais sinon c'est... et Cars 2 aussi je n'avais pas envie d'évoquer le Cars 2 mais sinon c'est toujours très bien fait mais c'est vrai que ça part dans des trucs hyper compliqués et ça fait du bien d'avoir quelque chose pour une fois qui est simple et qui se laisse suivre et même pas que Pixar je pense que c'est global dans l'industrie du cinéma où on n'a plus cette simplicité on essaie forcément de trouver des trucs absolument alambiqués à droite à gauche et on manque de ce genre de petit film très simple, très... je dirais pas sans ambition parce que ça reste quand même un film d'animation avec un budget quand même avec une envie plus claire, avec un but plus simple avec un but plus clair, plus simple et où du coup tu te prends pas la tête pendant tout le film à chercher qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il a voulu faire, pourquoi machin... Non, là tu suis l'histoire, tu te laisses porter par le courant, voilà, ça marche très bien et c'est... non, c'est... pour moi il n'y a pas besoin de plus que ça et c'est là où c'est d'autant plus rafraîchissant que ça se confronte à une industrie du cinéma qui est très dans la complexité, dans la recherche de symbolique, de thème là non, c'est beaucoup plus posé et sans prendre les enfants pour des cons en plus parce que ça, des films d'animation pour enfants... il y en a beaucoup qui font cette erreur là qui font ça et qui laissent complètement les adultes de côté là, c'est tout à fait appréciable par un adulte même s'il est capable de voir que bon, ça ne s'adresse pas forcément à lui mais moi je prends par exemple la dernière fois que j'ai été voir un film avec mon neveu c'était le manoir avec le petit chat là, je ne sais pas comment ça s'appelle Oui, oui, je vois du calcul Ah, c'était insupportable ! Pour un adulte, c'était insupportable lui il a kiffé, il est sorti, il était heureux comme tout mais c'est ce genre de film d'animation ce que j'aime beaucoup chez Pixar c'est qu'ils sont capables d'aller soit dans un pont, soit dans l'autre mais sans jamais laisser personne de côté et là, Luca, il est plus enfantin, il est plus simple mais ça s'apprécie tout aussi bien c'est un petit peu comme une petite Madeleine voilà, que t'as... je sais pas, c'est une petite nostalgie aussi parce qu'on a tous vécu des petites histoires de vacances comme ça bon, pas avec des monstres marins mais... Non mais l'idée est là, mais t'as raison En termes de mise en scène, Enrico Casarroza qui, comme tu disais, a possiblement réalisé le court-métrage d'animation La Luna qui... je suppose la patte graphique m'y fait vraiment penser non mais je suis assez d'accord avec toi visuellement le... plusieurs fois dans le film j'y ai songé en fait je me suis dit tiens, ça ressemble à La Luna et... visuellement le film est quand même impressionnant ouais mais sans être extravagant c'est pas impressionnant dans sa technique c'est impressionnant dans sa... dans sa direction artistique c'est ça euh... bah déjà les personnages ils sont partis du... ils sont allés dans un tout autre style que ce qu'ils font d'habitude si vous comparez avec un Coco par exemple ça me rappelle plus ce que faisait Brad Bird sur... sur Ratatouille avec la texture de certains personnages notamment du personnage principal qui pour moi a vraiment un petit... même Ratatouille n'était pas à ce point dedans ouais c'est ça ils ne sautaient pas il y avait quand même le cul entre deux chaises dans Ratatouille là on est vraiment parti dans un cartoon clairement avec des personnages qui ont des bouches déformées mais ça marche du tonnerre là dessus sur l'apparence des personnages c'est vraiment incroyable il y a les décors aussi où il y a un moment où on découvre la ville de... la ville de... qui sert de... de Portoros la ville de Portorosso qui sert de... de décors au film on voit juste la ville on voit pas des personnages devant et j'étais surpris à un moment j'avais presque envie de mettre pause et de faire un... un screen un screen et puis de me dire mais ça c'est... on dirait une peinture quoi c'est... il y a un petit côté presque... mélange d'aquarelle et de crayon si vous voyez ce que je veux dire un peu les fameux crayons qui font... qui sont censés imiter l'aquarelle tout à fait ouais on voit bien que c'est du crayon quand même et c'est marrant parce que c'est justement ce genre de... de visuels un peu... un peu... colorés enfantins comme on a dans certains dessins d'enfants tout à fait et j'ai trouvé ça vachement intéressant à... à regarder et ça... le tout s'intègre super bien avec évidemment comme tu disais des effets un peu plus réalistes genre la mère même si elle cherche pas à être 100% réaliste il y a quand même un... une simulation de fluide qui est quand même très bien faite mais voilà et il y a aucun personnage qui cherche même les animaux genre c'est-tu cette espèce de chat ce chat qui a une gueule absolument surréaliste en plus même ce chat qui est complètement caricatural il y a pas un seul élément du truc qui est totalement réaliste et ça marche très bien quoi ouais et ce qui est génial c'est que moi c'est ce qui m'a beaucoup plu c'est que chaque personnage a une vraie identité t'as l'impression que... bon je dis pas qu'il y a des pixar où les personnages se ressemblent mais il y a des pixar où ils ont un peu la même base de personnages où ils ont un peu la même structure la même composition de caractère etc et là je trouve que chaque personnage a une identité un peu particulière enfin on pense à cette mère qui a vraiment une forme de cône quasiment on pense à ce père qui a une forme complètement perchée avec un énorme haut de corps et puis des toutes petites jambes on pense au papa de Georgia qui pour le coup est une montagne mais littéralement une montagne où on ne voit même pas les yeux si ce n'est de temps en temps où il y a une petite émotion qui ressort moi le père de Julia il me fait penser au père de... je ne sais plus comment il s'appelle dans Tempête de boulettes géantes oui c'est vrai oui oui c'est vrai qu'il fait un peu penser et d'ailleurs c'est rigolo parce que dans Tempête de boulettes géantes il est vendeur de sardines et là il est pêcher oui non mais c'est vrai t'as raison en plus c'est vrai qu'il a vraiment la même gueule il a vraiment la même gueule c'est à peu près la même gueule et c'est marrant bon après on sent je suis à peu près sûr que les artistes s'inspirent les uns des autres oui c'est ça mais du coup il m'a fait beaucoup penser à ça et il a pareil le même genre d'expression ou quand il est un peu étonné hop on voit un tout petit peu ses yeux oui c'est ça non mais oui ou quand il est étonné ou quand il y a quelque chose qui le touche ou un truc comme ça non mais c'est et pour moi c'est l'un des plus beaux personnages de tout le film c'est un des personnages qui est le mieux amené et qui a une vraie histoire et on sent que Casaroza il a voulu envie de lui donner une forme particulière au sein du film parce qu'il a à la fois une forme un peu caricaturale de vieux pêcheur qui a connu la guerre pendant tout le film t'as l'impression que c'est un personnage secondaire qui reste sur le côté et à la fin quand tu vois la première il y a un moment où il y a une réaction qui doit arriver et où tu te mets à te dire t'as vraiment peur pour le personnage principal à cause de cette réaction et en fait c'est pas du tout la réaction à laquelle t'attends et d'un coup le personnage il prend son d'un coup son statut de personnage plus important que juste ce papa qui est sur le côté quoi et c'est assez marrant que pendant tout le film tu fais pas forcément très attention au gars et en fait bah ouais il est plus important qu'il ne l'est que ce soit par son apparence en plus qu'il laisse penser que c'est vraiment le gars presque un gag en fait ouais c'est ça on en est complètement mais c'est ça qui est intéressant sur tous les personnages ils ont peut-être pas non plus une forme gaguesque mais la forme de leur de leur chara design est vraiment dans cette optique d'imaginer un petit côté gaguesque et des fois ça joue un petit peu avec ça je pense à toute la séquence on va suivre les parents de de Luca qui vont essayer de le retrouver dans la ville de Porto Rosso enfin pour le coup cette séquence ça c'est vraiment une séquence bourrée de gagues mais c'est ce qui est intelligent je trouve c'est que on sent que Casarosa il a voulu faire en sorte que son film soit très doux même dans son rythme c'est un film qui dure une heure et demie bien tassé bien cintré bien comme il faut et il n'y a rien qui dépasse le rythme est intense il y a une forme qui est quand même bien appuyée il y a des hommages à un certain cinéma d'épouvante des années 50 notamment dans l'utilisation des monstres marins je pense notamment à la fameuse séquence qu'on évoquait tout à l'heure avec un personnage qui assume et l'autre qui n'assume pas cette séquence là fait très film des années 50 dans le jeu de la lumière dans la place des personnages dans le rythme etc et je trouve qu'il y a plein de petits trucs comme ça qui me font penser à ça et qui me font dire que c'est un film qui a envie d'être léger et en même temps d'être finalement très nourri par plein de choses par une histoire par une passion du cinéma sans pour autant que cette passion comme l'évoquait Renan dans l'écriture prenne trop de place et du coup fasse en sorte que le film soit trop complexe c'est pas le cas et moi je trouve ça très intelligent de la part de Casarosa c'est marrant d'ailleurs que ce soit intelligent d'être simple alors que comme quoi c'est souvent à ça qu'on reconnait un grand auteur quand il a envie d'être simple et qu'il arrive à amener de la complexité derrière sans que pour autant ça prenne le pas sur la simplicité c'est là qu'on reconnait un grand cinéaste en terme de doublage alors j'imagine qu'on est comme sur Raya c'est à dire tu l'as vu en VF et je l'ai vu en VO c'est ça alors tu veux commencer par la VF peut-être ? je sais pas si tu as beaucoup de noms à citer sur la VF toi de ton côté j'ai pas de noms je sais juste que le personnage principal est doublé par le même qui doublait Boon dans Raya oui d'ailleurs au début j'ai cru que c'était je crois que c'est Andrea Santamaria qui doublait Miguel dans Coco mais c'est pas le même ouais il n'y a pas de star talent j'ai l'impression alors il y en a un mais il est très secondaire j'ai réussi à le spotter et d'ailleurs c'est très intelligent comme star talent sur la VF ? ouais sur la VF alors c'est pas un gros star talent mais il faut arriver à le spotter c'est Chiara Mastroianni ouais qui est la fille de Catherine Deneuve et de Marcello Mastroianni qui fait un caméo dans Luca je sais pas si tu te rappelles mais à un moment Georgia elle a une petite photo sur un de ses rétros de son vélo ouais et en fait c'est euh d'accord et donc elle double du... la mère de Luca d'accord ouais bah j'ai pas... je vais te dire un petit peu les noms c'est Alois le labourier Thieu qui fait donc Luca Matt Mohandon qui joue, qui fait Alberto Emma Berman qui fait Julia et c'est Oscar Dweb qui fait Hercule Hercule qui d'ailleurs en passant a quand même une sacrée voix je trouve mais non ouais j'ai pas... il y a très très peu de star talent et euh... bah là encore c'est rafraîchissant parce que tu... à part le personnage principal où j'ai déjà entendu quelque part bah t'as pas de... t'as pas de moment où tu te dis ah ok ils ont encore ramené un tel... ça c'est un truc qui est hyper chiant dans les films c'est quand tu reconnais la voix du... enfin... j'ai mal vécu hein... je le prends vraiment comme une voix reconnaissable parce que évidemment c'est... mais... admettons qu'ils aient pas fait la promo là dessus et puis que tu vois le film sans savoir qu'il est dedans et puis que d'un coup t'as un personnage qui parle et boum il a la voix de Jamel ça pète le truc... ça te sort du film complètement ça pète le film et euh... et c'est souvent le problème des star talent justement et euh... là y'en a pas donc du coup t'as pas de mauvaise surprise à se dire ah tiens mais c'est machin et euh... et du coup tu... pareil ça participe à l'immersion dans le film à faire que bah chaque personnage est euh... et euh... comment dire... à sa propre identité et à sa voix à sa propre identité voilà c'est ça euh... moi du coup en VO alors j'ai Jacob Trenley dans le rôle de Luca que j'ai trouvé très très bon Jacob Trenley il est très très connu pour le coup c'est un jeune garçon qui a joué dans beaucoup de choses euh... il a joué pour Xavier Dolan il a joué pour euh... il a joué pour beaucoup de monde je t'assure c'est vraiment un gamin là-bas qui est euh... pour te dire je crois qu'il a déjà été nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle ah oui alors qu'il est très très jeune donc euh... voilà euh... il y a Jake... Jake Dylan Grazer qui fait donc Alberto c'est Emma Berman aussi en version originale qui fait Julia ce qui est intéressant parce que du coup c'est la même actrice qui fait la VF et la VO elle a pas un pet d'accent et bah un chapeau c'est impressionnant j'aurais pas cru tu vois et bah du coup voilà c'est... je te fais le petit truc mais voilà euh... ensuite c'est Saverio Raimondo qui fait Ercole qui pour le coup je trouve a une putain de voix en VO enfin genre ça déboîte euh... c'est Maya Rudolph qui fait donc la mère de Luca et c'est Jim Gaffigan que j'aime beaucoup aussi qui fait la voix du père de Luca Jim Gaffigan qui est un acteur qui a une putain de gueule de sillonche moi pour le coup j'ai vraiment aimé tout le doublage américain je le trouve très très bon euh... il laisse une part belle à l'italien ce qui je ne sais pas si c'était aussi le cas dans... il y a énormément d'expressions italiennes ils ont gardé... le silencio bruno ils l'ont gardé ? ah yes ils ont gardé toutes les expressions italiennes c'est magnifique il y en a partout il y a un moment où Giulia sort Aspetta en plein milieu Santa Mozzarela c'est ça Santa Ricotta Santa Mozzarela il y a un moment où au lieu de lui dire attend elle dit Aspetta non bon c'est bien non pour le coup parce qu'en VO ils ont bien gardé l'italien en VO ils ont fait la même chose et c'est une très très bonne idée voilà vous l'avez compris en VO et en VF comme souvent chez Disney les doublages sont d'excellente qualité ça n'étonne plus personne on arrive à la fin de cette petite vidéo qu'est-ce que tu retiens au bout du compte de Luca mon cher Renan ? beaucoup de nostalgie ça m'a fait... enfin... ça m'a fait un peu penser à du Ghibli on en avait vaguement parlé hors... hors vidéo en off un petit peu penser à du Ghibli d'ailleurs Porto Rosso Porto Rosso voilà il y a clairement des clins d'oeil il y a des petits clins d'oeil un peu partout mais genre j'en retiens cette espèce de nostalgie parce que moi j'ai fait des vacances dans plein de campings quand j'étais petit et il y a cette espèce d'ambiance même si on n'est pas dans un camping mais on est dans cette espèce d'ambiance de vacances où tu as des copains que tu ne verras probablement plus jamais d'ailleurs et ouais où tu as l'impression d'avoir des liens forts pendant toutes les vacances et puis une fois qu'elles se terminent et qu'on se sépare ben tu te dis on va continuer à s'écrire et puis non et on ne le saura jamais du coup si Alberto et et Luca vont continuer et Luca vont continuer mais et Julia aussi bah non Julia part avec lui bon on spoil un peu c'est pas un gros spoil vous en faites pas c'est pas un gros spoil ça ne révèle rien du reste de l'histoire on spoil un tout petit peu mais bon c'est euh ouais c'est c'est il y a beaucoup de tendresse dans ce film je pense ça fait ça ça m'a fait beaucoup de bien quand je suis sorti du film j'étais là j'ai ouh c'était c'était mignon c'était voilà t'as presque fallu me faire tirer une larmichette sur les histoires de camping là non mais je suis totalement d'accord avec toi c'est un film qui est très doux qui est très simple qui est très tendre qui est à hauteur d'enfant sans pour autant oublier l'adulte qui est à côté et qui a été enfant un jour aussi je pense qu'il est là le côté adulte du film il est sur toute cette fibre nostalgique qui fait penser un petit peu au souvenir d'enfance non mais du coup ça fonctionne vraiment bien comme l'a dit renan et souvent répété c'est très beau comme film c'est vraiment beau et ça change de ce qu'a l'habitude de faire Pixar sans pour autant perdre cette fibre vraiment créative et passionnante qui fait la sève de studio c'est finalement un film qui dans sa simplicité trouve sa grande efficacité c'est un film qui ne cherche jamais à être plus qu'une petite histoire d'été racontée à hauteur d'enfant mais qui en faisant ça arrive à être vraiment un bon film et un film qui encore une fois me fait de la peine de le voir chez moi quand j'aurais aimé le voir au cinéma parce que vraiment je pense que ce film au cinéma les émotions auraient été mais alors décuplées et je pense que là j'aurais chialé à la fin parce que là j'ai pas réussi mais c'était pas loin mais presque presque de Paris pour Saume presque je pense que ça aurait été au cinéma j'aurais chialé chez moi non mais vous l'aurez compris on vous conseille Luca de Enrico Casarosa c'est un joli film à voir malheureusement sur Disney Plus merci mon cher Renan d'avoir participé à cette petite vidéo merci mon petit toi me dit que tu vas être très vite de retour sur cette chaîne on garde du mystère pour les gens mais ça va arriver très très vite et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films même si c'est pas au cinéma et on se retrouvera ici pour parler de films bien évidemment à plus on va pas parler de la bromance non on ne parlera pas de la bromance on va éviter parce que sinon on va avoir tous les mecs dans les commentaires qui vont dire vous faites l'apologie de macha non mais une jolie bromance putain vous le dire les gars merci 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 merci